Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui je crois est vraiment vraiment attendue de vous tous et c'est ma vidéo en lien encore avec ma série Back to School, c'est celle reliée à l'organisation de mon arrêt de mes cartères duotank, si on veut, et mes notes de cours. Donc j'ai fait une vidéo dans ce genre-là l'an passé sur ma chaîne, donc je vous mettrai cette vidéo-là en barre d'informations si vous voulez le voir, mais sincèrement, ça l'a comme pas vraiment changé, je vous dirais, tu sais, je garde la méthode qui fonctionne le mieux pour moi, mais j'ai quand même décidé de le refaire parce que quelques fois, des fois, ça peut changer. Donc je vais vraiment y aller par... je vais commencer par mon agenda tout d'abord, je vais finir avec mes notes de cours et mes duotank parce qu'elle va comme un peu ensemble. Et je vais aussi vous montrer une application que j'utilise beaucoup sur mon iPad pour ce qui est de l'école, donc j'espère que vous allez apprécier. Et puis là, désolé, mon manque de maquillage, c'est juste que là, il est 11h, puis je suis comme... je filme chez moi entre deux cours, j'ai une armonia chez moi dans mon cours de philosophie, dégueulasse, et je retourne à l'école en comme à peine une ou deux heures pour deux autres cours jusqu'à six heures. Donc je m'excuse si j'ai l'air fatiguée, puis que je suis pas vraiment maquillée, c'est que jusqu'à l'école, je me maquille pas vraiment beaucoup. Donc ouais, c'est pour ça. Alors sans plus tarder, je vais commencer avec mon agenda. Donc voici mon agenda. Moi je l'ai pris au Walmart, il est comme super populaire. En gros, c'est juste un agenda. Là, j'espère que mes mains vont pas être trop dans le chemin. C'est un agenda scolaire vraiment, donc ça part du mois d'août jusqu'à la fin juin, juillet, je pense, l'année prochaine. Donc comme vous voyez, mon agenda, c'est vraiment celui avec des heures, donc c'est pas celui avec juste des lignes. Donc ouais, c'est ça. Moi, présentement, j'ai six cours, donc qu'est-ce que je fais, c'est que j'assessis une couleur à chacun des cours. Donc souvent, la couleur que je disais de mon souvenir va être la même que la couleur de mon duotank du cours. Donc par exemple, en télé, admettons, ben là je me suis trompée la première semaine, mais admettons la semaine prochaine. Mon cours de télé, j'utilise tout ce qui est rose, donc admettons mon souvenir va être rose, mon duotank va être rose. Puis c'est pas mal à ça, donc je vais juste venir encadrer ma zone de cours. Je vais quand même vous montrer cette semaine parce que j'ai un peu plus de trucs dans cette semaine-là. Donc par exemple, quand j'ai des petits devoirs à faire, des trucs à apporter en classe, comme par exemple dans mon cours de photo demain, je dois apporter ma caméra avec laquelle je filme en ce moment parce qu'on va prendre déjà quelques photos des portraits en réalité. Donc les trucs que j'ai apportés, les petits devoirs, je les marque juste au stylo vraiment normal. Sinon, quand j'ai des trucs vraiment importants à faire comme, je sais pas moi, comme un examen, déjà en passant à un examen de lecture qui s'en vient, ben je vais le marquer en couleur vraiment foncée, donc le rose par exemple, pour me dire qu'il y a des petits ça, il faut vraiment pas que je l'oublie en réalité. Et dès que j'ai complété une tâche, je vais venir les souligner, comme ça je vois vraiment où est-ce que je suis rendue. Puis moi je m'emmets de voir, pas la journée même que je les ai reçues, mais plutôt à la journée à laquelle je vais les remettre. Donc ouais, c'est ça. Sinon, les trucs importants, j'ai marqué au souvenir jaune, donc comme là je vous dis, ça va être mon horaire du lundi. Puis tout ce qui est autre, ben des fois je vais les marquer dans la zone en bas. Évidemment, là j'ai pas beaucoup de trucs dans mon argent d'oeuvre parce qu'on vient juste de commencer, donc j'ai pas encore beaucoup de devoirs. Mais ça reste que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ce qui est de mes divisions de classe, en réalité, moi j'utilise vraiment un Zotang par chaque cours. En passant, je m'excuse si la caméra bouge, c'est que je tiens ça avec ma main parce que je pense que ça va être plus facile. Donc par exemple, ça c'est mon cours de télévision, donc fiction, télé et société. Donc j'ai mon carton, ben mon Zotang, en réalité qui sont en plastique, comme ça je les trouve plus rigides que ceux juste en carton. Puis j'aime ça les pochettes aussi parce que des fois quand les profs nous donnent des documents pas trop, ben moi ça m'énerve vraiment parce que je suis toujours par les abîmés. Donc je les mets là et puis quand j'arrive chez moi, je vais venir les trouver. Donc en gros, ça va comme si, je vais juste vous en montrer un parce que vraiment c'est la même sorte d'organisation pour chacun des cours. Donc tout d'abord, je mets le plan de cours qu'on nous remet tout à l'heure au début de chaque session. Puis aussi, dans chacun des plans de cours, en tout cas au cégep, on va vous remettre une genre de grille horaire si on veut des semaines à venir. Donc vous allez voir tout de suite vos examens, ses camps, puis pas mal le contenu de chacun de vos cours qui sont mis. Puis moi j'aime ça, à chaque fois que j'ai terminé un cours, venir le souligner, comme ça, ça me fait voir, tu sais, c'est comme encourageant quand je vois qu'il me reste juste 4 trucs à souligner, comme ça, ça veut dire que j'ai bientôt fini l'école. Donc ça ressemble à ça. En passant, c'est trop mon cahier de télé, ça c'est mon cahier de photos, je m'excuse. Puis si j'ai d'autres documents à mettre, je vais venir les mettre ici. Sinon j'aime ça aussi des fois venir insérer des petites pochettes de plastique pour venir mettre des documents qui sont plus importants comme des projets à long terme, des trucs comme ça. Pour ce qui est des notes de cours, j'utilise des K-Canada, je m'en ai tellement chez moi que là j'en achète plus. Fait que j'utilise ceux que j'ai déjà. Ceux-là, c'est comme, ils sont différents, là, je les ai achetés au Dollarama, là, ça fait la même affaire. C'est des K-Canada. Puis ils sont vraiment moins chers. Donc comme vous avez pu voir, le vert c'est vraiment la couleur qui est reliée à mon cours de photo. Donc même à l'intérieur de mes notes, je vais toujours venir utiliser un souvenir ou un stylo vert. Donc voici à quoi ça sent mes notes de cours. Comme je vous dis, le vert c'est la couleur que j'utilise. Donc je vais toujours commencer au début de la cour à marquer la date qu'on est et le numéro du cours qu'on est rendu. Comme ça, si je manque une journée, mais pour moi c'est plus facile de retracer où est-ce que j'ai manqué des informations. Puis ensuite de demander au professeur ou à mes amis. Donc j'aime ça marquer en couleur, le gros titre si on veut des parties. Des fois les profs vont le mettre dans leur PowerPoint, sinon je vais le faire comment je sens que c'est le meilleur de se séparer. Sinon je vais juste venir marquer bien normalement mes notes de cours au stylo tout le temps, à part pour la philo. Parce que philo, c'est compliqué. Puis j'efface souvent. Donc ouais. Mais c'est ça, sinon j'écris vraiment mes notes de cours normalement. Ça ressemble à ça, si c'est comme le premier cours, on avait déjà tout fait ça comme note. Puis je trouve vraiment que les informations qui sont écrites en vert, c'est plus facile. Comme ça, si je recherche une information particulière, bien au lieu de regarder chacune des lignes, je regarde juste mes gros titres puis je vais pouvoir retrouver facilement ce qui me manque ou ce que j'ai besoin de relire. Donc c'est ça. Si j'ai des trucs des fois aussi que les professeurs vont dire que ça c'est important puis que ça risque d'être à l'examen, c'est pas encore le cas dans mes notes. Mais je vais venir faire une petite étoile dans la marche comme ça puis la souligner en jaune vraiment pour que ça soit évident. Puis sinon, c'est vraiment simple de cours là. Je prends pas ça vraiment très très complexe. Donc c'est comme ça pour chacun de mes cailloux. Finalement, l'application que je vais vous montrer sur mon iPad que j'utilise souvent, c'est l'application ici que j'ai de la misère à focusser. Donc c'est Notability. Je vais vous la marquer opérément en barre d'information, mais c'est juste comme ça. Donc quand on clique dessus, moi je trouve ça tellement pratique pour les cours que les profs vous laissent écrire en même temps à l'ordinateur ou quoi que ce soit ou que vous faites des projets puis que vous avez besoin de documents importants pour que vous devez travailler sur l'ordinateur, bien ça c'est vraiment plus facile d'accès. Parce que vous pouvez tout transférer vos documents PDF, Word, peu importe, à partir de votre courriel, de Facebook, peu importe, puis les transférer dans cette application-là. Donc moi j'ai comme créé, admettons, j'ai de la misère à focusser avec cette caméra-là. J'ai créé, admettons, mes sous, bien mes cours si on veut. Fait que par exemple, si je vais en production filmique, bien là j'ai tous mes documents que, par exemple, mon prof de cours nous a remis sur notre site d'école. Nous c'est Léa, bien Omnivox en réalité. J'ai tous tous transférés là-dedans. Fait que par exemple, admettons, je clique sur celui-là. Mais là ça va s'ouvrir comme ça ici. Fait que c'est vraiment, là il est vraiment pas long ce document-là, je vais en prendre un autre je pense. Admettons le plan de cours, ok. Fait que j'ai tout le document comme ça, c'est vraiment super clair. Mais ce qui est vraiment le fun surtout, c'est que j'ai pris le petit système en haut comme ça ici. Fait que admettons, si, je sais pas moi, je veux rajouter une information ici, je vais cliquer sur le T ici, appuyer n'importe où pour commencer la saisie. Donc par exemple, je veux taper une autre chose ici, bien je peux écrire comme si j'étais à Word tout simplement. Par exemple, si je veux, je sais pas moi, encercler quelque chose, je vais prendre un petit crayon ici, je vais venir encercler une information. On peut changer de couleur, on peut faire plein d'affaires. Sinon, on a un souligneur aussi. Fait que tu sais, si je veux venir, je sais pas moi, souligner quelque chose, encore une fois, il y a plein, 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 plein de couleurs. Il y a une efface aussi, si on veut effacer, je sais pas moi, comme des lettres, comme qu'est-ce que je viens de faire. En tout cas, il y a vraiment plein d'outils, ce qui est vraiment le fun pour travailler. Surtout des projets d'équipe, des fois, vous avez pas accès à l'ordinateur, c'est facile avec ça. Dès que c'est enregistré, vous pouvez vous le réenvoyer par courriel, par Facebook, peu importe, puis toujours garder une copie qui est mise à jour proche de vous. Donc voilà ce qui m'est fait à ma vidéo organisation. Comme je vous dis, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde voulait voir ça, mais je fais ça vraiment simple, disons. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié. Si c'est le cas, faites un thumbs up. Mon dieu, mes cheveux sont dégûts aujourd'hui. Faites un thumbs up à la vidéo si vous avez apprécié. Et inquiétez-vous pas, j'ai un lookbook qui s'en vient aussi pour la rentrée scolaire. Donc je vais vous montrer quelques outfits que j'aime porter à l'école. Il va y avoir un peu d'été, un peu d'automne, donc ça va pouvoir satisfaire tout le monde si vous avez pas encore commencé l'école ou si vous retournez simplement pas à l'école. Et ouais, mais il faut juste que je m'organise avec Alexis pour qu'il mène à filmer ça. Parce qu'il est quand même bon pour filmer. Donc ouais. Donc merci encore d'avoir écouté et on se revoit bientôt. Bye!